Malgré ce passé, au Colisée Aranata, dans les Philippines, Mohamed Ali a remporté le combat de championnat Thrilla in Manila, nommé après qu'Ali a dit « It's gonna be a killer and a thriller and a chiller when I get that gorilla in Manila ». Le combat a terminé à la quatorzième ronde avec un knock-out technique. Après avoir vu les résultats de la quatorzième ronde, Eddie Fudge, l'entraîneur de Fraser, a décidé d'arrêter le combat en les rondes plutôt que de risquer une blessure. « Smoke and Joe » a argumenté avec Fudge qui avait essayé de le faire changer d'idée. Selon nos sources, Fudge lui a répondu « Tout est fini. Personne ne va oublier ce que tu as fait ici aujourd'hui ». Il a signalé à l'arbitre, Carlos Padilla Jr., de mettre fin au combat. Des milliers d'amateurs de boxe ont rempli les estrades pour voir le combat, qui a été très bien reçu. « Je ne peux pas imaginer comment Carl et Fraser avaient chaud », raconte un spectateur. « Carl et Tamayo. » « Je ne peux pas imaginer comment les chauds les combattants devaient avoir. » Mais cela étant dit, l'événement était quand même très agréable. Après le combat, on a interviewé les deux combattants. « Fudge, je vois qu'il était un grand adversaire. Il m'a secoué à Manil. Nous étions gladiateurs. Je ne demandais pas de faveur de lui et il n'en demandait pas de moi. Je ne l'aime pas, mais je dois dire que, dans le ring, il était un homme. À Manil, je l'ai frappé et je l'ai frappé fort. Les coups points que je lui ai donnés, ils auraient démoli une bâtisse et il les a pris. Il les a pris et il est revenu. J'émenais beaucoup de plus de respect pour Ali, mais je l'ai envoyé chez lui en pire condition qu'il est venu. Il était le seul de qui il a parlé d'être presque mort à Manil, pas moi. Selon Harley, nous sommes allés à Manil comme champions, Joe et moi, et nous sommes revenus comme de vieux hommes. Et je me suis dit, pourquoi suis-je ici? Est-ce que je fais ici contre cette bête homme? C'est tellement douloureux. Je dois être fou. Je sors toujours la meilleure dans les hommes que je compte qui j'aime le bas. Mais Joe Frazier, je vais dire au moncler en ce moment, il a fait ressortir la meilleure en moi. Je vais te dire, c'est un vrai homme et que Dieu le bénisse. Avant le combat, les deux avanceurs n'avaient pas de ce respect mutuel. Ils étaient de véritables inimies. C'est tout en raison des insultes et sassantes de Mohamed Ali. Sugar Ray Leonard, un boxeur et médaillé d'or olympique, avait cessé à dire au sujet des insultes d'Ali. Nous avons ri. C'était drôle. C'était incroyable. Quand j'y pensais, maintenant, je me dis que c'était vraiment insensible. Leonard a aussi dit que les insultes d'Ali n'étaient pas personnelles. Il voulait juste mettre en colère Frazier et il l'a fait. Les boxeurs sont censés être vicieux, dit Leonard. Les jeunes ne pensent pas que nous avons les sentiments, mais nous les avons. Joe, qui est loin d'être aussi éduqué Kali, a fait aucun effort pour répondre à ces insultes. Plus tôt, il a juste attendu au combat pour montrer comment il se sentait. Ce qui a encore en plus enragé Frazier était le fait qu'il avait défendu la cause d'Ali quand il a perdu son titre de champion des poids lourds pour avoir refusé de participer à la guerre de Vietnam en 1967. Joe a fait beaucoup de travail pour s'assurer Kali pouvait avoir sa licence de boxe afin qu'il puisse reprendre sa carrière. Il pensait qu'Ali avait été privé de sa passion et son emploi pour avoir défendu ses croyances. Frazier avait aussi assisté à Ali financièrement quand il n'avait pas d'autres sources d'agents. Tout cela étant dit, Ali animait que « Je ne suis pas aussi éguére de ce que je sens. J'ai seulement dit ce que j'étais le meilleur, mais c'est à peu près dire que je le croyais. Je ne suis pas le meilleur. On a une expression dans la région islamique, Allah ou Akbar, voulant dire que Dieu est le meilleur. Et je ne suis pas Dieu. Je suis juste le meilleur dans le sport de la boxe. » Depuis le combat, il a été annoncé que le premier centre commercial à plusieurs étages des Philippines va être nommé après Mohamed Ali, comme un hommage à sa victoire. Le centre commercial va être nommé Ali Mall. Il s'est trouvé dans l'Arenata Center, Kubao, Kizan City, juste à côté du Colissé Arenata, à laquelle le Thriller in Manila a eu lieu. Plusieurs amateurs du sport aimeraient avoir un match retour, mais malheureusement, plusieurs experts de boxe pensent que le Thriller in Manila sera le dernier combat entre les deux as-lettes. Merci.